Bonjour tout le monde à ce sublime webinaire sur les études graduées en mathématiques et en statistiques à l'Université Laval. Aujourd'hui, cette petite séance sera animée par Jacques Brisson, qui est étudiante au doctorat en mathématiques. J'ai avec moi pour m'appuyer Antonio Lé et Alexandre Giroir, qui sont tous les deux membres du programme de deuxième, troisième cycle de l'Université Laval en mathématiques. Moi-même, je m'appelle Jean de texte et je suis le directeur de ce programme. Sans trop perdre de temps, je vais commencer par partager mon écran. Pendant que je fais ça, mon intention est de présenter d'abord un survol rapide de ce que c'est que de faire, d'être inscrit ou comment s'inscrire déjà au programme de maîtrise. Pendant que je vais faire ça, évidemment, tout le monde est libre d'interrompre et de poser des questions. Jade va essayer d'avoir l'œil sur les questions qui seraient posées sur le chat et va nous permettre aussi de rester en ordre parce que de temps en temps, les profs de maths ont tendance à trop parler et à dépasser le temps qu'il faut. Donc, Jade va nous servir d'arbitre et puis de contrôleur pour ce qui est de la pertinence de ce qui est en train d'être dit. Comme maintenant, ça devient un petit peu… Donc, voilà, je me permets de commencer parce que de toute façon, on s'attendait un petit peu à avoir de l'intérêt aussi de gens qui ne sont peut-être pas de la région Québec. Je me permets de commencer tout ça avec un positionnement géographique. Donc, grandes photos à distance du campus, d'une partie du campus de l'Université Laval, au fond, le fleuve Saint-Laurent et puis ici, au bout de la flèche, le département de maths en lui-même. Donc, c'est le département de maths et stats. C'est le tout petit bout qui est là. Alors, il est inscrit, il est à l'intérieur d'un grand pavillon des sciences dans lequel on retrouve des gens bio, des gens chimiques, des gens physiques, dans toutes sortes de domaines et il y a le pavillon jumeau qui est de l'autre côté qui comprend les gens génie. Donc, génie physique, génie chimique et ainsi de suite sont dans les deux pavillons qui sont reliés par des tunnels. Donc, voilà pour le positionnement sur le globe. On fait un petit peu de GPS ici. Et puis, je vais surtout insister sur les programmes de maîtrise parce qu'on est à l'intérieur d'une journée de porte ouverte pour les étudiants de premier cycle. Et donc, je m'attends plus à avoir des gens intéressés par la maîtrise que par le doctorat. Il faut dire que les règles du doctorat sont un peu plus simples, ils sont plus souples parce que là, les profils sont beaucoup plus variés et beaucoup plus uniques en quelque sorte. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de traitements à la pièce, si je puis dire, qui se fait. Donc, nous avons deux programmes, fondamentalement deux programmes de maîtrise. Une première qui est une maîtrise professionnelle, donc qui est une maîtrise qui vise, qui a un objectif d'être terminale. Vous m'interrompez, Alexandre, et si je dis des bêtises. Donc, il y a une visée terminale. Donc, c'est une maîtrise qui ne continue pas au doctorat. Avec en somme cinq concentrations, donc l'enseignement des mathématiques pour les gens qui ont fini leur premier cycle, qui seraient intéressés à aborder les questions de façon un peu plus profonde sur la transmission de la connaissance des mathématiques en particulier dans le milieu de l'enseignement. Matapply, le grand classique, Matpur aussi, donc toutes les questions qui sont liées à modélisation, analyse de modèles et ainsi de suite. Matpur, c'est les grands fondements. Statistique, que je ne veux pas oublier ici. Et Biostat, qui est un programme aussi qui est offert, donc, sur cette maîtrise dite professionnelle. Le pendant de cette chose-là, qui est une maîtrise qu'on appelle maîtrise recherche, donc une maîtrise avec un vrai mémoire, c'est une maîtrise qui porte vraiment à l'initiation et la préparation de la recherche au doctorat. Donc, de ce point de vue-là, les visées ne sont pas les mêmes et le contenu n'est pas tout à fait le même. En fait, dans la relation qui est dans les choix de sujets et la façon dont la préparation va être faite. Et là, dans ce cas-ci, on n'a que les trois grandes branches, statistique, Matpur, Matapply. Alors, pour les grands détails de tous ces programmes-là, parce qu'il va avoir toutes sortes d'astuces entre les deux, je vous recommande d'aller carrément sur le site du département de maths, où là, il y a un descriptif de tous ces programmes qui sont faits avec la liste des cours et les cours obligatoires aussi qui seraient à suivre. À retenir du côté maîtrise en recherche, on va se retrouver avec un mémoire, un vrai mémoire, comme pour une personne qui aurait fait un master, par exemple, ainsi de suite. Donc, un document assez long avec une initiation à la recherche claire, alors que de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle un essai, qui est un document plus petit, où il y aura une scolarité qui est un peu plus longue et qui va contenir plus d'informations, je dirais, de compréhension générale. Il sera peut-être moins temps à pointer vers la recherche. Alors, j'ai mis sur une espèce de panneau de droite les règles d'admission, parce que c'est généralement ce qui intéresse les gens. Dans ces deux maîtrises, les règles sont les mêmes, peu importe qu'on soit en maths ou en stats. Ils font d'abord un diplôme de premier cycle spécialisé, c'est-à-dire contenant suffisamment de maths pour les maîtrises en maths ou de stats pour les maîtrises en stats pour être admis. Donc, ça serait typiquement une licence en maths, une licence en stats, ça fait très bien le boulot, mais certains diplômes d'ingénieurs vont faire aussi le travail. Les moyennes, alors, il y a quand même des minimaux à respecter. Un de ceux-là, c'est une moyenne d'au moins 2,67 sur 4,33. Donc, ça, c'est pour les évaluations des moyennes générales à l'admission. Évidemment, tous ces deux critères-là sont le minimum à satisfaire, mais il y aura après ça des questions de gestion du nombre d'étudiants admis et ainsi de suite qui vont faire en sorte que ça peut faire, ça peut impacter sur le nombre d'étudiants admis. Disons que c'est un minimum à atteindre. Alors, si on fait une maîtrise professionnelle, on va devoir, à l'intérieur de la première année, puisqu'il y aura beaucoup de cours, on devra, à l'intérieur de la première année, se trouver un directeur ou une directrice de maîtrise. C'est le professeur qui va nous guider et qui va aussi nous encadrer sur la thématique qu'on aura choisi. Et si on fait une maîtrise recherche, bien là, il va falloir avoir fait la démarche avant même de la demande d'admission, puisque dans la demande d'admission à ce moment-là, il faudra nommer la personne avec qui on veut travailler. Alors, petite particularité, pour les étudiants, les étudiants de l'Université Laval ou du Québec, pour faire une maîtrise en maths, on demande d'avoir passé le cours de mesure et intégration. Et tous les étudiants qui ne l'ont pas passé devront le faire durant leur maîtrise. Et puis, pour les étudiants étrangers, bien, on leur demandera l'équivalent de mesure et intégration, ce qui ne devrait pas être… Mais ça, c'est pour maths. Je précise. Donc, voilà. Jusqu'ici, tout ça est parfait. C'est clair. Donc, deux programmes, des branches différentes et puis des admissions qui sont relativement… En fait, des critères minimums à satisfaire qui sont assez clairs, je pense. Et après ça, ce qu'il faut comprendre quand on fait une demande, c'est qu'il est possible aussi que le professeur avec qui on veut travailler ait déjà un nombre très grand d'étudiants et qu'à ce moment-là, on se retrouve avec des réponses négatives ou des réponses du type « le professeur en question ne pourra pas vous encadrer parce qu'il y en a déjà trop ». OK. Donc, ça, ça règle plus ou moins en guillemets, si je peux dire, l'aiguillage. Peut-être la deuxième question qui arrive fréquemment, c'est évident. Oui. Oui, juste pour dire que dans le chat, il y avait une question pour savoir si certains diplômes pouvaient convenir comme prérequis. Puis, j'ai répondu dans le chat et je veux le dire à voix haute pour que tout le monde entendre et que ce soit enregistré. Parfois, c'est le mieux quand on n'est pas sûr que notre diplôme est un prérequis suffisant, c'est de faire une demande d'admission puis le dossier va être étudié. Mais en tout cas, le critère principal, c'est que pour le diplôme, c'est que ça puisse être jugé équivalent à un bac chez nous. Donc, si on a des doutes, on peut toujours aller voir la structure du bac qui est chez nous sur le site web et puis ça permet de se faire une idée soi-même. Et puis sinon, si on se dit, oui, ça semble être possible que ça soit équivalent, on peut faire une demande d'admission puis le dossier sera étudié. Tout à fait. Il y a plusieurs tamis. Alors, si le diplôme n'est pas suffisant, au premier tamis, il sera rejeté et puis on aura une réponse à ce moment-là qui va être beaucoup plus rapide que si on doit se rendre jusqu'au bout du processus. Donc, effectivement, merci Alexandre. Donc, la deuxième question peut-être, c'est celle des frais d'inscription, des frais, des coûts inhérents à l'inscription à un programme comme celui-ci. Donc, je crois que ça peut devenir quelque chose d'assez important pour certaines personnes ici. Donc, il y a, à l'Université Laval, il y a trois régimes de, il y a trois types d'étudiants, entre guillemets, et trois types de frais possibles. Donc, il y a ce qu'on classe comme un étudiant québécois. Donc, ça va être effectivement un résident du Québec et ça sera aussi un citoyen français ou un citoyen belge francophone qui seront considérés dans la même catégorie de type d'étudiant et qui auront, je vous propose ici un tableau pour les frais pour 24 crédits. Je vous rappelle qu'à l'Université Laval, pour être à temps plein, il faut avoir, satisfaire un minimum de 12 crédits par session. Donc, ce que je vous présente là, c'est les frais pour une année à temps plein, donc une année reconnue comme étant un étudiant complètement inscrit à l'Université Laval. La deuxième catégorie, c'est l'étudiant canadien, donc c'est le non-résident québécois. Je rappelle que le Canada est coupé en province. Et la troisième catégorie, c'est l'étudiant international, donc c'est l'étudiant qui ne vient pas, qui n'est pas couvert par ses frais exemptés de frais majorés. Donc, il est hors France, hors Belgique francophone et hors Québec aussi, hors Canada de façon générale. Puis là, vous avez le troisième tarif à la maîtrise et au doctorat. Alors, la particularité du doctorat, c'est qu'il y a toutes sortes d'ententes internationales qui font en sorte qu'on peut effectivement avoir des tarifs qui sont les mêmes pour tout le monde. Ces ententes-là ne couvrent pas les maîtrises et font en sorte qu'il devient, l'étudiant international qui veut venir chez nous devra faire un certain nombre de démarches personnelles pour essayer de trouver la moyen de financer ces études. Bon, détail de plus, sauf les citoyens français qui ont une entente avec le Québec pour leur couverture médicale, tous les autres, dans leurs frais d'admission, on mettra aussi une couverture médicale pour eux, ce qui permet de rendre les choses uniformes. Donc, voilà. Ça, c'est un deuxième point qui me semble, qui pourrait peut-être influencer certaines décisions chez certains étudiants. Donc, je me permets de l'afficher ici. Toutes ces données-là sont fraîchement sorties du site de l'Université Laval. Donc, j'ai encore mis ici le lien pour ceux qui voudraient aller voir ces choses-là. Puis, maîtrise ici, il y aura une petite distinction entre maîtrise professionnelle et maîtrise avec recherche parce que la maîtrise professionnelle contient plus de cours et donc une partie plus grande d'interaction avec des profs et la nécessité de faire plus de crédit de cours qu'à la maîtrise recherche. OK. Donc, on a parlé d'inscription. On a parlé de critères minimaux à satisfaire. On a parlé de combien ça coûte. Et puis, la troisième truc qui pourrait être bloquant, bien, c'est comment je peux me faire aider pour subvenir au fait que je viens à l'Université Laval. Donc, parlons de support financier. Donc, il y a deux types, essentiellement, comme dans toutes les universités du Canada, il y a deux types de financements qui apparaissent. Il y a le financement à l'interne, ce que le département lui-même ou ce que la faculté peut offrir comme support aux étudiants. Et ça, essentiellement, il y a deux points à cette chose-là. Le premier, ce sont tout ce qui est du travail rémunéré, donc du salaire, qui va venir sous forme de services de consultation, surveillance d'examen, correction d'examen, tout ce qui est du dépannage, assistana en général, auxiliaire d'enseignement, service ainsi de suite, qui va permettre à des étudiants d'obtenir comme ça une forme de soutien financier. Et la deuxième partie, qui est peut-être la partie que, comme étudiante, parfois on a de la difficulté à subir, c'est qu'il faut discuter avec son directeur de recherche de ces questions d'argent. Parce que généralement, le directeur de recherche aura des fonds avec lesquels il pourra nous aider. Mais ça, cette chose-là, effectivement, qu'on soit étranger ou québécois, c'est pareil. Il y a un petit truc qui parfois est un peu gênant pour l'étudiant. Il ne faut pas avoir peur de la mettre au clair avec son directeur. C'est important. La deuxième source, grande source, évidemment, c'est tout ce qui est externe. Donc, ce sont les grands concours, toutes les sources gouvernementales et autres qui peuvent venir faire du soutien. Alors, j'ai mis une étoile sur deux organismes en particulier. Donc, CRSNG est un organisme canadien de financement. FRQNT, c'est un organisme québécois, gouvernemental encore. Ce sont des concours très compétitifs, mais qui permettent d'obtenir vraiment un bon support pendant les années d'études. À noter, l'université, des profs du département offre du support, de l'aide, des conseils pour ce qui est de la rédaction des demandes pour ces deux concours qui sont là, qui sont vraiment les majeurs. Ensuite, il y a un troisième qui s'appelle MiTax, qui est encore un programme gouvernemental universitaire. L'université Laval offre un bureau des bourses et de l'aide financière qui va avoir un recueil et de l'aide là encore pour ce qui est de différentes sources de bourses possibles. Il y a un service de placement et de stage qui permet aussi à des étudiants de se trouver des salaires et des revenus. Et puis, il y a un programme de bourse à la francophonie qui est admissible aussi. Donc, ça, c'était ma façon de couvrir, si vous voulez, les façons d'assumer une partie de ce qui est écrit ici pour fonctionner à l'intérieur d'un programme de maîtrise pendant ce qui devrait être plus ou moins de deux ans. Donc, une fois qu'on a plus ou moins réglé toutes ces choses-là et qu'on a une bonne idée de ce qui se passe, l'étape suivante, c'est peut-être de se demander c'est quoi une maîtrise et qu'est-ce que ça fait exactement un étudiant à la maîtrise. Alors, je me suis permis de découper ça en deux grandes parties séparées, entre guillemets. Donc, il y a une première partie qui est assez commune à toutes les maîtrises possibles et il y a une partie qui est spécifique au choix qu'on aura fait et à la personne avec laquelle on va travailler. Donc, la première partie, ça va être de se trouver un domaine, se trouver une concentration. Est-ce que j'aime faire des maths pures? Est-ce que j'aime faire de la biostatistique? Il faut d'abord au moins faire cette espèce de tri minimal. Et puis, une fois qu'on a fait ce tri-là, c'est de se trouver une personne, un directeur ou une directrice de recherche dans le domaine en question. Et puis là, on pourrait être intéressé aussi par des thématiques qui seraient multidisciplinaires, de la physique et des maths. Des choses comme ça. De l'informatique et des stats. Bien là, il faut penser aussi à la possibilité d'avoir une co-direction, c'est-à-dire d'aller chercher, d'avoir non pas un directeur ou une directrice, mais aussi l'autre personne qui vient et qui va nous aider dans notre apprentissage à l'intérieur de notre maîtrise. Une fois qu'on a fait ça, alors un point important à souligner, il y a ce qu'on appelle le plan de collaboration, qui est en fait une grande discussion, qui va se finir par un formulaire dans lequel on va écrire. Bien, on va parler du choix du sujet qu'on s'est donné. Donc, on a fait, nous, comme candidats, on a fait le tri. Moi, je veux aller faire de biostat. Le prof avec qui je voudrais travailler, c'est monsieur ou madame untel. Après ça, il y a des discussions qu'on doit avoir avec cette personne-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les sujets qui seraient intéressants pour moi dans ma maîtrise? Donc, on va parler de ça. On doit parler de financement. On doit aussi parler de mode d'opération. Comment on fonctionne? Est-ce qu'on a des rencontres à toutes les semaines, à tous les jours, à tous les mois? Quelles sont les attentes? Est-ce que le travail sera coupé en cibles intermédiaires à atteindre? Toutes ces questions-là, on en discute. On se fait un plan et il y a une entente qui est établie entre l'étudiant et l'encadreur. Et puis, le dernier point qui est commun à toutes les branches, que ce soit maths, que ce soit stats, c'est de suivre des cours, évidemment, parce que dans tous ces programmes-là, il y aura un certain nombre de cours obligatoires et un certain nombre de cours à choisir à l'intérieur d'une banque de cours pertinente à la formation qu'on se donne. Et puis là, il faut compter qu'il est possible aussi de prendre des cours hors département, même certains cours à l'extérieur de l'université. Là, je cite ici l'ISM, qui est l'Institut des sciences mathématiques, mais on pourrait penser à d'autres organismes du même genre qui sont externes à l'université, dans lesquels on peut prendre des cours pour parfaire notre formation. Donc ça, c'est la première partie, celle qui est commune à tout le monde. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est vraiment le cœur de ce que c'est qu'une maîtrise. Et puis, ça va comporter quatre actions. Étudier des éléments de recherche ou des éléments reliés à notre thématique. Donc, étudier des articles, discussion, compréhension, tout ce qui est dialogue avec le directeur, parce que notre directeur ou directrice, c'est aussi notre, c'est plus ou moins le mentor. C'est lui qui va nous guider à l'intérieur de la compréhension de tout ce qu'on va faire. Normalement, toutes ces activités-là sont rattachées avec aussi assister à des séminaires, voire des congrès, rencontrer d'autres personnes qui travaillent sur la même thématique. Et puis, la grande finale qui est de rédiger l'essai ou le mémoire qui va rattacher tout ça, qui va venir avec le point culminant de toute cette formation-là, de plus ou moins deux ans. Et puis, au travers de tout ça, il y a aussi, on peut participer à des conférences comme conférencier. On peut aller à des écoles d'été qui sont des micro-cours où on a une très grande concentration de, sur une très courte période, on va avoir une présentation de concepts très pointues. Et puis, la dernière chose qu'on peut, qu'on va avoir aussi, au travers de tout ça, mais qui ne sont pas nécessairement fondamentales, cumuler de l'expérience d'enseignement, du tutorat et ainsi de suite, qui sont plus ou moins une... un résultat inhérent du fait d'être un étudiant à la maîtrise en mathématiques ou en statistique. OK. Des questions jusqu'ici? Pas de... Tout le monde est d'accord avec ma démarche. N'hésitez pas à poser vos questions à ceux qui sont là. On est là pour vous. Écoute, je pense que ça décrit assez bien ce que c'est qu'une maîtrise. Excusez-moi? Deux temps, deux ans, oui. En fait, j'avais une question. Oui. Et je demandais au niveau de... Parce que je veux faire une maîtrise en statistique. Oui. Je suis à l'université de Paris, Ponte-en-sur-Vende, où je fais un master de démographie. De base, j'ai une licence en économie comptative, en mathématiques, à appliquer. Est-ce que c'est possible de s'inscrire en maîtrise statistique? Je n'oserais pas répondre comme ça, d'abord, parce que je suis le directeur de programme en maths, pas en stats. Et puis, je ne vois pas votre cursus, mais vous avez Bac plus 4. Oui. En fait, j'ai déjà soutenu un master là où j'étais dans mon pays, en population et développement. Et là, je suis un master de démographie à Panthéon. Oui. Donc, je demandais parce que je veux un peu approfondir mes connaissances. Je ne crois pas qu'il y ait... Je crois que vous devriez appliquer si ça vous intéresse. Je ne sais pas si... Encore une fois, je ne peux pas maintenant tout de suite statuer sur votre dossier. Je n'oserais pas le faire. De toute façon, je ne suis même pas le directeur de votre programme. Je vous dirais juste, regardez ça. En fait, si je peux rajouter juste un détail, c'est que la chose principale qui va être regardée dans votre dossier, c'est de savoir si la formation que vous avez contient au moins assez pour être équivalente à ce que nous, on appelle le bac en statistique. Donc, quand vous allez faire une demande d'admission, si les gens vont regarder vraiment la liste des cours que vous avez fait pour voir si vous avez assez de prérequis pour faire la maîtrise. Donc, le mieux, c'est de faire une demande d'admission puis votre dossier va être étudié. C'est vraiment ça le plus efficace. D'accord. OK, merci. Donc, premier point, trouver un directeur, trouver une directrice dans la thématique qui nous intéresse. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est l'album photo. Donc, vous avez ici les sept profs du département en statistique suivant leur spécialité. Donc, vous avez des gens ici qui font des statistiques. Vous avez un peu de tout. Donc, durée de vie, compétitionnelle, instituite, des gens en échantillonnage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en stat dans la salle. Donc, vous avez là les… Donc, la première chose, c'est qu'une fois que vous avez déterminé, oui, moi, je voudrais faire des stats Béziède, eh bien, vous allez vous adresser à cette personne-là puis vous lui dites, moi, peut-être que je serais intéressé à… qu'en pensez-vous? Et ainsi de suite, on discute un peu avec… Et puis, ça nous fait atteindre comme ça le premier niveau dans la démarche pour aller à la maîtrise. Donc, j'en stade. Je vous présente maintenant les sous-groupes en quelque sorte. Donc, les petits pointillés, vous pourrez indiquer que ce sont des sous-groupes. Vous avez ici le sous-groupe de Mataply. Donc, on voit ici, c'est des gens qui font des EDP, qui font des méthodes numériques, qui font un petit peu de contrôle, ainsi de suite. Et puis, un spécialiste en neurosciences avec nous. Vous avez le sous-groupe ici des spécialistes en enseignement des mathématiques. Donc là, ici, c'est quand… C'est toutes les questions relatives, donc à l'apprentissage des mathématiques, la didactique liée aux mathématiques. Le groupe d'algèbre, donc trois spécialistes. Et pour finir, il y a le sous-groupe, donc des gens qui sont en analyse. Ou là encore, vous avez un certain spectre de thématiques différentes à l'intérieur de l'analyse. OK, donc l'étape suivante. Une fois qu'on a dit tout ça, on pourrait se poser aussi la question, mais à quoi ça sert de faire toutes ces choses-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre maîtrise en maths ou notre doctorat en maths ou en stats? Alors, je dois vous dire que je n'ai pas cumulé de données sur les diplômés en statistiques. Ce que j'avais sous la main, ce sont des données partielles pour les gens en maths. Je me permets de vous les présenter. Je n'oserais pas faire de parallèle avec les stats parce que je n'ai pas de données. Alors, ce que je peux vous dire pour les gens qui ont fait des diplômes de maths dans les 15 ou 20 dernières années, les données partielles nous disent que la plupart sont restés au Canada, au Québec et en Ontario principalement, et puis un peu saupoudrés dans les autres provinces, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, ainsi de suite. Et quand ils sortaient du Canada, on les a retrouvés aux États-Unis, un petit peu en Chine, un peu en Roumanie, et ainsi de suite. On se retrouve un petit peu dans tous les pays, Italie, Suisse, France, Maroc, ainsi de suite. Ça, c'est pour les 15 ou 20 dernières années seulement. Donc, principalement au Québec, mais avec un petit peu de retombée un petit peu ailleurs. Et puis, peut-être ce qui est intéressant pour les gens en maths, et c'est peut-être aussi un reflet du fait que les mathématiques se retrouvent maintenant de plus en plus fréquemment nécessaires à travers tout le monde du travail de façon générale, on a à peu près moitié-moitié de diplômés qui travaillent dans l'industrie et une moitié qui travaillent en enseignement. Donc, où précisément, les compagnies d'assurance, certains ministères, finances, transports, des ministères où on aura besoin de faire de la prévision, manipuler des modèles, manipuler des concepts statistiques ou mathématiques pointus, bien là, on va avoir besoin de gens qui ont une bonne formation rigoureuse pour la synthèse, pour la modélisation, et de façon générale, un esprit bien structuré. Donc, des ministères, évidemment, le monde des banques et tout ce qui est courtage, investissement, est devenu aussi un grand consommateur de nos étudiants. Et puis, le dernier point, c'est tout ce qui est développement, conception, donc intelligence artificielle, compagnie de logiciels, et puis tout ce qui est industrie tertiaire. Donc, tous les gens qui font de la transformation et qui vont avoir besoin d'une phase de conception, création, et qui, là, utilisent de plus en plus des outils virtuels et qui demandent pour ça des esprits bien montés, des esprits mathématiques et qui vont donc venir consommer des étudiants en maths, que ce soit en maths pure, en algèbre, en analyse ou en maths appli. Il n'y a pas de, pour eux, une tête bien faite, c'est une tête bien faite. Une tête de mathématicien ou de statisticien, c'est généralement bien fait. Donc, les outils de raisonnement sont donnés à la formation et sont reconnus par l'industrie de plus en plus. La deuxième portion, évidemment, c'est l'enseignement. Alors, pour le Québec, c'est les cégeps, les collèges qui recrutent quand même, où on retrouve beaucoup de nos étudiants. Et puis, évidemment, profs d'université. Le deuxième, les deux grandes positions en enseignement occupées par des étudiants qui ont un diplôme de maîtrise ou de doctorat. Alors, dans les deux, on peut faire de la recherche. À noter que les étudiants de cégep, les profs de cégep, ont aussi de l'espace pour faire de la recherche. Donc, ce ne sont pas des gens qui auront fait un diplôme, appris à faire de la recherche et qui vont le perdre. Ils pourront continuer à en faire, mais à l'intérieur d'un enseignement collégial. Je pense que j'ai couvert tout ce que je devais dire. Est-ce que j'ai oublié des choses, Antonio ou Alexandre, sur ces choses-là? Ça me paraît très complet, surtout en rajoutant que c'est écrit en enseignant, mais la recherche, en particulier au cégep aussi, c'est possible. Puis l'université. En fait, s'il y a des gens qui sont ici, qui sont vraiment de l'extérieur, peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi les cégeps. Les cégeps, c'est des collèges qui forment les étudiants pendant deux années avant qu'ils aillent à l'université. Donc, je ne sais pas s'il y a des équivalents dans les pays où vous êtes, mais le cégep, c'est juste avant l'université ici. C'est la chose que je rajouterais. OK, je vais arrêter là le partage. Il nous reste du temps. Est-ce qu'il y aurait des questions ou je laisse Jade nous en poser quelques-unes? Peut-être que vous avez aussi des questions pour Jade. Jade, étant étudiante à l'université Laval, peut peut-être donner des renseignements que j'avoue que comme prof, je n'ai peut-être pas une vision complète et globale de ce qu'un étudiant peut avoir comme inquiétude ou un futur étudiant. Il y avait une question dans le chat. C'était quelqu'un qui se demandait s'il y avait des professeurs qui travaillaient sur le contrôle optimal. Puis, c'était quoi les démarches à suivre pour, dans le fond, s'inscrire à un doctorat? Oui, en fait, on a deux profs qui en font. Moi, j'en fais un. Alors, je vais profiter de mes photos. Il y a deux profs qui font du contrôle. Donc, il y a moi qui en fais un tout petit peu. Et puis, Josée Urquiza qui fait du contrôle sur les EDP. C'est du contrôle optimal, fondamentalement. Et les démarches pour le doctorat, essentiellement, il faut, le plus facile encore, c'est de poser sa candidature. Dans ce cas-ci, mettre une lettre de motivation en indiquant, je suis très intéressé par le contrôle optimal. Tralali, tralala. Et puis, j'aimerais bien travailler dans ce domaine-là avec M. Urquiza, professeur Urquiza. Et puis, vous allez voir, comme le disait Alexandre, c'est peut-être la façon la plus facile de déterminer si oui ou non, vous avez les conditions, vous avez satisfait les conditions d'admission, c'est de poser son admission. J'ai un détail à rajouter aussi, c'est qu'au doctorat, c'est encore plus important qu'à la maîtrise de contacter un professeur avant de faire la demande d'admission. Donc, si vous vous dites, je veux faire de la théorie du contrôle optimal, bien là, c'est important d'aller écrire un courriel à Jean ou à notre collègue Josie Urquiza puis dire, voilà ce qui m'intéresse. Puis là, vous allez sûrement avoir un échange de courriel. Ils vont vous dire, bien, qu'est-ce que vous avez fait avant? Qu'est-ce que, peut-être qu'ils vont vous demander un relevé de notes ou des choses comme ça. Puis, vous allez avoir une discussion pour être admis au doctorat et à la maîtrise aussi. Il est important qu'un prof ait accepté de vous superviser. Donc, il faut prendre contact avec les... Entrer en contact avec les gens avant puis qu'il y ait une entente qui soit faite de façon, au départ, informelle. Puis c'est ça qui est l'amorce de la procédure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si tu veux, Jacques, tu peux nous en poser des questions. Je me demandais, si j'ai fait des cours gradués dans une autre université, est-ce que c'est possible que je puisse me faire créditer ces cours-là? Oui, une partie, si effectivement ils sont pertinents. C'est toujours pareil, il faut que les cours soient pertinents à la formation dans laquelle on s'est inscrit, un. Deux, il y aura une limite, il y a un certain nombre de crédits de cours qui sont permis à l'extérieur de l'université. Donc, ça va dépendre des programmes, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Il y aura un maximum de crédits qu'on pourra se faire créditer provenant d'une autre université. Mais oui, c'est possible. Puis, comment ça marche aussi pour le dépôt initial de mon mémoire? Est-ce que je peux, par exemple, le déposer si j'ai commencé au doctorat ou si je travaille déjà? OK, là, techniquement, pour déposer son mémoire, que ce soit une thèse, un essai ou un mémoire de maîtrise, il faut être inscrit, réputé inscrit et être inscrit toute la session. Donc, la personne qui dépose, oui, on pourrait travailler. La question, c'est, êtes-vous inscrit durant toute la session? Et puis, c'est tout. Et effectivement, on peut être en train de travailler en même temps. On peut être inscrit au doctorat en même temps qu'on dépose notre mémoire de maîtrise. Administrativement, il faut être inscrit. Il y a quelqu'un qui a une question dans le chat, si tu veux. Oui. Est-ce que c'est possible de faire des stages pendant la maîtrise professionnelle en statistique ou en biostatistique? Alexandre, est-ce que tu as ce genre d'informations-là? Toi qui... Je sais que ça existe, mais je ne sais pas à quel point c'est fréquent. Donc, malheureusement, on n'a pas de statisticiens qui sont ici avec nous. Donc, je crois que ça existe, mais pour répondre de façon claire à la question, je vous suggère de contacter le directeur du programme de statistiques, qui est Lajmi Lakab Chayeb. Je vais mettre son courriel dans le chat. Une partie de la question aussi qui est sous-jacente à ce que vous avez écrit dans votre question, c'est un stage contributoire. parce qu'à ce moment-là, ça devrait... On pourrait peut-être retrouver aussi... Vous pourriez peut-être retrouver aussi l'information à l'intérieur de la description, de la définition du programme de maîtrise professionnelle en stat. Il y aura peut-être cette information-là. Désolé, aujourd'hui, on n'a pas eu de volontaire stat pour venir nous appuyer. Vous vous retrouvez avec trois mathématiciens. Est-ce que tu as d'autres questions pour nous, Jade? Oui. Comment ça fonctionne, le processus d'évaluation du mémoire? Pour un mémoire de maîtrise, il y a un jury qui est établi comprenant deux ou trois profs et qui fait une lecture complète, analyse des résultats en pertinence du document. En tenant compte, évidemment, de la science, premièrement. Le poids le plus important, c'est la science. Mais sans ignorer toutes les questions de structure du document. C'est bien d'avoir de la bonne science, mais il faut savoir aussi l'exprimer de la bonne façon. Donc, on tient compte de ces choses-là dans le document. Et puis, ces gens-là remettent un rapport d'évaluation en indiquant si le document est accepté ou refusé ou accepté avec des corrections, ainsi de suite. Donc, il y a une gradation, si je puis dire, entre accepter et refus avec toutes sortes de jeux possibles de corrections mineures, majeures, et ainsi de suite. J'en aurais une autre. C'est quoi le processus d'évaluation initial auquel je devrais me soumettre si je mets ma candidature au doctorat? Peut-être que je peux... Ouais. ...un petit coup, hein? Donc, au doctorat, il y a des... Enfin, il y a le processus d'admission. Mais une fois qu'on est admis au doctorat, après, il y a des examens qu'on appelle des examens doctoraux. Puis les examens doctoraux se déroulent en général autour de la fin de la première année du doctorat, qui consiste en une partie qu'on appelle rétrospective, où on vérifie les connaissances acquises, donc, sur un sujet qui est en lien avec le projet de recherche. Et puis, donc, c'est un examen écrit sur ce sujet-là. Et puis, un petit peu plus tard, après, quand le projet se développe, il y a une partie qu'on appelle prospective, où là, on présente le projet lui-même qu'on veut entreprendre. Donc, le jury évalue... Il y a un jury qui regarde si notre projet est cohérent, si les questions qu'on se pose sont assez ambitieuses, et puis si on a l'impression que l'étudiant ou l'étudiante est bien outillé pour aller dans la direction de réaliser ce projet. Donc, ça, ça se déroule en général vers la fin de la première année du programme. Les cours qu'on prend dans la première année peuvent servir en partie à préparer ces examens-là. et le temps qu'on passe sur la recherche, bien, préparer le projet de recherche. Est-ce que c'est... Ça répond à ta question, Jade? Oui, ça répond. OK. Bon, il nous reste 10-12 minutes. Est-ce que tu as une ou deux questions plus profondes à laquelle on pourrait répondre? Je sais qu'Antonio s'ennuie. Il voudrait qu'on lui pose une question. Moi, j'en ai peut-être une pour Antony. Qu'est-ce que je ferais si je m'inscris à la maîtrise avec toi, une maîtrise recherche? Qu'est-ce que je ferais? Tu veux dire concrètement, mathématiquement ou comme quotidiennement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, un peu des deux, si tu veux me parler des deux, mais moi, je parlais surtout scientifique au point de vue programme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis huit articles? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est ça. Normalement, avec une maîtrise, on commence avec des lectures scientifiques. Normalement, c'est des articles scientifiques où on apprend la connaissance de base sur le sujet. Puis, normalement, je rencontre avec mes éditions une fois par semaine. Les éditions de présence qu'ils ont appris, puis ils peuvent poser des questions, et puis on discute sur le sujet. Puis, progressivement, on va commencer à attaquer un problème mathématique. Puis, des fois, on fait des calculs sur l'ordinateur. Des fois, on fait des preuves théoriques. Puis, normalement, après quelques mois, on va avoir des résultats intéressants. Puis, des fois, on commence à rédiger la mémoire. Des fois, on écrit un article scientifique pour publication. Puis, peut-être, on peut ajouter que pour un mémoire, on peut faire un mémoire par article. Si vous avez quelques articles scientifiques, on peut coller plusieurs articles ensemble pour faire un mémoire. Puis, pour mémoire, des fois, on peut faire la mémoire dans une langue autre que le français, je crois. Puis, il faut avoir l'approbation de la faculté. En anglais. Ça peut être tantôt long aussi, je ne sais pas combien. Je ne sais pas, mais normalement, c'est anglais ou français. OK. Intéressant. Pour toi, Alexandre, est-ce que c'est le même mode d'opération? C'est à peu près le même mode d'opération. Je dirais que les nouveaux étudiants commencent, en général, à travailler ensemble en lisant des articles de base sur le sujet. Dans mon sujet, là, maintenant, on a un séminaire hebdomadaire. En fait, on a deux séminaires hebdomadaires. On a un séminaire hebdomadaire qui est pour les étudiants. Donc, il y a des étudiants de Québec en géométrie spectrale, de Montréal, puis de Neuchâtel en Suisse. Toutes les semaines, on se rencontre pendant environ deux heures pour parler de sujets avancés, mais pas de la recherche pointue. Donc, pour apprendre les bases de la géométrie spectrale, puis certaines directions qui concernent les projets en cours. Donc, ça permet qu'il y ait une communauté de gens qui discutent ensemble, qui sont dans le même sujet. Et puis aussi, on a un séminaire tous les lundis qui est un séminaire sur la recherche de pointes qui se développe au fur et à mesure. Donc, les étudiants qui travaillent avec moi, ils assistent à ces deux séminaires-là. Et puis, on lit en parallèle de ça au début des articles qu'on travaille ensemble. Les étudiants m'expliquent ce qu'ils ont compris, puis je les aide à progresser. Et puis, par la suite, on essaie de... Une fois qu'on a acquis un certain niveau de connaissance, on peut commencer à essayer de travailler sur un problème dont la réponse n'est pas connue, avec beaucoup de travail sur la rédaction, parce que ce n'est pas évident de bien écrire les choses. Et puis, les étudiants ont l'occasion de parler dans le... Enfin, quand ils sont assez avancés, ils auront l'occasion de parler dans le séminaire entre le Châtel, Montréal, Québec. C'est un séminaire familial, je dirais, donc informel. Et puis, c'est ça. Donc, de mon côté, j'essaie de rencontrer mes étudiants en théorie toutes les semaines, mais ça ne marche jamais aussi bien qu'on voudrait. Donc, des fois, il y a des beaucoup plus longs espaces, mais on essaie de se voir. Oui, la structure est quand même semblable à celle avec Antonio. Bon, pour les étudiants qui nous joignent de l'extérieur aussi, vous voyez bien que toute la rencontre est en français. La langue officielle de travail à l'Université Laval, c'est en français. Il y a des étudiants qui demandent parfois de pouvoir écrire des choses en anglais. et c'est permis. Mais vraiment, la langue courante, c'est le français, puis la plupart des documents ici sont résidus en français. Voilà. Une dernière question, juste pour vous torturer tous les deux. Comment ça se passe? Donc, tu vas avoir une réunion de groupe ou tu vas avoir un étudiant qui a tout juste commencé, fait qu'il ne comprendra peut-être pas tout de suite tout, tout, tout. Et dans la même salle, il va y avoir un doctorant qui est en train de finir, qui va être à des hauteurs stratosphériques. Ça se mélange bien ou comment? En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça se mélange très bien puis que justement, la présence des doctorants, quand il y a une équipe qui est un petit peu plus grande, les uns aident les autres, puis le fait qu'il y ait des gens qui soient déjà en place puis qui aient déjà compris certaines choses, ça fait qu'il y ait une discussion de groupe possible. Ou le, je ne sais pas, là, quand il y avait un post-doc, on espère que le post-doc va pouvoir parler avec les doctorants et avec les étudiants à la maîtrise puis qu'il y ait une interaction puis que les étudiants qui débutent une maîtrise vont profiter de la présence de ceux qui sont là, qui connaissent plus de choses pour leur poser des questions à eux aussi, puis pas seulement à leur professeur. Est-ce que ça fonctionne toujours? Je ne sais pas. Dans ton équipe, à toi, Jean, je pense que toi, Jean, tu travailles dans une équipe où il y a beaucoup de monde. Donc, est-ce que tu manges beaucoup entre eux? Tout à fait. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai l'occasion, en ayant un lieu physique dans lequel tous les étudiants sont réunis, j'ai l'occasion de les mélanger puis d'entretenir cette espèce de truc que vous faites vous aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que les étudiants s'intègrent tranquillement et puis ça coupe aussi une partie de l'espèce de crainte qu'ils pourraient avoir la première fois qu'on parle devant tout un groupe puis on se dit, bien, ils vont tous trouver que je suis idiot. Bien, tout ça, c'est un petit peu coupé par le fait que, bien, tout le monde est là pour s'aider. Et en fait, une particularité qu'on a tous les trois, je pense, qu'on a à l'Université Laval en particulier, c'est ça, c'est le fait qu'il y a la distance entre le prof, les étudiants entre eux, tout ça est assez court, tout le monde est assez proche, puis il y a vraiment une espèce de volonté que ça avance et que ça progresse, puis ça fait en sorte que des étudiants qui rentrent se sentent pas trop isolés dans un coin en disant, je suis pas encore assez fort pour faire les trucs. Alors moi, j'ai un mode de fonctionnement un petit peu différent, parce que moi, je fais des battaplis, je fais beaucoup d'ordinateurs, fait que les étudiants font beaucoup de découvertes aussi à l'intérieur de l'ordi, fait que moi, je les encourage beaucoup à avoir un journal où ils prennent des notes, parce qu'ils vont essayer des trucs, puis là, je veux qu'ils puissent maintenir une espèce de cumul de tout ce qu'ils ont essayé, pas essayé, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis étant donné qu'ils sont dans un laboratoire où ils peuvent être constamment en discussion avec plein de monde, si on fait juste essayer de mémoriser tout ce qu'on a appris par la personne qui est en fin de doctorat ou par le post-doc, qu'on note rien, on finit par, on perd tout. Fait que moi, ce qu'on fait beaucoup, nous, c'est du collégial à deux ou trois profs, puis beaucoup de prises de notes. Je me promène partout avec un cahier, ce n'est pas pour rien, c'est un mode de fonctionnement qu'on essaie d'encourager à nos étudiants. Mais comme vous, on essaie de faire en sorte que le groupe soit assez souple et accepte qu'il y a de l'hétérogénité à l'intérieur. Fait qu'il y a des personnes qui avancent plus vite que d'autres, mais ce n'est pas grave, on les amène avec nous. Je pense que c'est une des belles choses qu'on a à l'Université Laval. Peut-être que je peux ajouter qu'on a normalement des grands bureaux pour les étudiants de la maîtrise et aux doctorats où on partage l'espace de travail. Donc, c'est facile de communiquer avec les collègues. On a aussi une salle d'ordinateur où beaucoup d'étudiants travaillent. Puis, si je veux discuter avec quelqu'un, c'est vraiment facile. Tu as tout à fait raison. On a des lieux aussi. On a réservé des lieux pour faciliter ces choses-là. On ne m'a pas posé la question, mais j'aimerais rajouter aussi que les étudiants qui sont chez nous, quand ils avancent et quand les choses vont bien, ont l'occasion d'enseigner. Ou en tout cas, ils peuvent être auxiliaires d'enseignement ou qui vont faire des périodes d'exercice. Puis, quelques étudiants qui ont bien progressé peuvent avoir l'occasion même de donner un cours. Tout à fait. Ils sont plutôt doctorants en général, mais c'est des choses qui existent et qui contribuent aussi au financement des étudiants et à la vie départementale. Jeanne, est-ce que tu avais encore des questions? Non. Tu es venu? Bon, on ne te mettra pas sur la scellette, Jade. On ne te posera pas des questions à brûle pour coin. Est-ce que tu aimes ton directeur? Est-ce que tu aimes ton directeur? Est-ce que tu aimes les sujets de tes cours? Toutes ces questions-là, on ne les posera pas parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu malaisant. Je ne sais pas. Est-ce que... Je crois que la réunion ne devait durer qu'une heure. J'ai peur de générer une vidéo de ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Cette réunion est un peu pour vous, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Pour vous, c'est... Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde en même temps? On se croirait en classe. On espère que ça vous a quand même été utile. Et puis, il y a une question peut-être dans le chat. OK. Merci. pour la présentation, bien, merci. Merci beaucoup. Et puis, est-ce qu'on se dit au revoir? Et puis, bien, au plaisir peut-être de voir vos dossiers dans un avenir proche. On est là. Alors, bien, je pense que c'est la fin. Ouais. Je paye sur le petit piton. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Merci, Jad. Merci, Yann. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...